J'ai un quart d'heure pour vous restituer les résultats du programme sur la caractérisation aromatique des raisins et du profil sensoriel des vins de Chenin. Avant de les oublier, je vais quand même remercier les partenaires, les collègues d'Angers, Philippe Chrétien et Christophe Grollier, et puis les partenaires sur le projet, Philippe Gabillot de la Chambre d'Agriculture 37, Renan Simenot et Cécile Colomb de l'ESAC ont fait un gros travail. Voilà, alors, le constat que nous ont fait à l'époque les professionnels, les producteurs de vins de Chenin, essentiellement, pour commencer, c'est ceux de Vouvray et de Mont-Louis, ça a été de nous mettre devant le constat, c'est l'absence d'indicateurs pertinents, précis, plus précis que ceux qui existaient à l'époque pour décider, anticiper la date de récolte d'une parcelle et pour planifier les jours de vendance de l'ensemble des cuvées de vins de base et des vins secs. On est sur les vins de base et les vins secs, parce qu'il y a eu un gros travail de fait sur les vins sucres résiduels, notamment en lien avec la pourriture noble. Donc, tout ça dans un contexte de changement climatique, on n'est pas le seul à s'en rendre compte, de stress hydrique, on a l'équilibre des vins qui change parce que l'équilibre des mous change aussi. Vous avez tous remarqué des degrés potentiels qui sont de plus en plus importants, des acidités qui tentent à baisser également et un gros décalage peut-être de plus en plus important entre ce qu'on appelle les maturités technologiques et aromatiques. Donc, on s'est dit, comment on va gérer un petit peu cette demande-là ? Donc, premièrement, on s'est dit, on va essayer de modéliser la maturité du raisin de chenin, comme on a pu le faire il y a quelques années sur le cavernet. Donc, forcément, avec les paramètres comme les conditions climatiques, le sucre et les acides, etc., on verra qu'est-ce qui est le plus pertinent. Ça serait bien de finir le travail sur la maturité aromatique de la baie. Là, je parle de la fiche de dégustation de baie. C'est un outil qui a été développé il y a quelques années par l'ensemble de ses mêmes partenaires. On a réussi à pondre une feuille de dégustation, je dirais, plus labo, qui n'était encore pas assez pratique parce qu'il y a encore beaucoup de descripteurs. Voilà, donc, tout ça, on va arriver à obtenir des indicateurs plus pertinents pour gérer le planning de l'aricote. Et puis, on s'est dit, tant qu'à faire, on a besoin de connaître un petit peu mieux le chenin, le raisin, mais aussi le vin. Donc, on s'est dit, on va essayer de caractériser un petit peu mieux le profil sensoriel des vins de chenin destinés à la production des vins de base et des vins secs. Alors, pour ce qui est de la maturité aromatique, on a vu, on a travaillé sur la… c'est d'optimiser la fiche de dégustation en arrivant à une fiche de dégustation terrain. Donc là, il faut trouver un consensus sur les descripteurs. On verra tout ça. Sur l'aspect maturité technologique, bon, là, c'est classique. Voir un petit peu les paramètres les plus pertinents physico-chimiques et du climat, évidemment, pour essayer de modéliser un petit peu cette maturité. Alors, l'élément le plus important, c'était de constituer les réseaux de parcelles qui vont nous servir en même temps à la maturité technologique et la maturité aromatique. Donc, on a mis en place un réseau de 12 parcelles sur l'Anjou-Saumur et un réseau de 12 parcelles sur la Touraine. Mais la question s'est posée, de quelle parcelle on part pour constituer ce réseau ? Alors, du coup, on s'est dit, on va essayer d'avoir une vision globale du profil du Chenin et des vins de Chenin sur le Val-de-Loire pour essayer de partir dans un premier temps des vins, pour remonter aux parcelles et pour constituer nos réseaux à partir de ces parcelles qui représentent l'ensemble des profils des vins de Chenin. Donc, c'est pour ça que le travail sur le profil aromatique et sensoriel des vins a été le premier des travails parce que ça a été la condition première pour constituer nos parcelles. Donc, ce travail, il a constitué à construire et obtenir un consensus pour caractériser aromatiquement et sensoriellement les vins de Chenin. On en parlera évidemment tout à l'heure. Alors, pour ce qui est de cette caractérisation, donc on est parti, voilà, l'objectif étant d'avoir un maximum de vision sur tout ce qui se fait au niveau du profil de Chenin du Val-de-Loire. Donc, on est parti sur 60 vins commerciaux. Vous avez le détail là sur le petit tableau. Bon, c'est lié principalement au volume commercialisé. Bon, 27 origines de Vouvray, 5 Mont-Louis, 1 Chinon, 2 Janières, 11 Saumures Blanches, 11 Anjou Blancs et 3 Savinières. Donc, vous avez ici les caractéristiques physico-chimiques, la moyenne et les valeurs maximum. Donc, ça a été difficile de trouver des vins sans sucre résiduel. Vous voyez la moyenne de 4,5 grammes par litre. Bon, c'est la tendance aujourd'hui. Alors, pour ce qui est des arômes, de tous ces vins-là, on a fait doser toute la panoplie d'arômes. Et puis, l'ESA a commencé à travailler, le collègue de l'ESA a commencé à travailler sur ces aspects-là. Donc, ils ont mis en évidence le fait que les tioles variétaux étaient influents et discriminants. Les tioles peuvent aussi discriminer le chenin, pas seulement que le sauvignon. Les terpinéoles et les linaléoles sont syndicatiquement influents. Présence des arômes libérés à partir des composés en C13, tout ce qui concerne l'odeur de violette, rose, framboise, pêche. Donc, là aussi, des arômes discriminants. La même chose pour les DMS, c'est les furanéoles, ce qui est aussi fruité, fraises, ananas, tomates. Donc, voilà pour ce qui est des arômes variétaux. On a aussi des arômes influents pour ce qui est des arômes fermentaires, les estères éthyliques d'acide gras. On en a parlé tout à l'heure pour les sauvignons. Donc, tout ce qui est lié à les odeurs de banane, les arômes de banane, poire, cerise, etc. Donc, les deux familles d'arômes contribuent au profit sensoriel des vins de chenin, puisque pour la plupart des vins, ces molécules-là sont présentes au-delà du seuil de perception. Et on a manifestement un profit sensoriel qui serait influencé par la composition du raisin et les pratiques viticoles et oenologiques. Bon, pour ce qui est du travail de l'ESA, bon, ils sont allés un petit peu plus loin. Et voilà, les vins, l'ensemble des 60 vins ont été dégustés. On a arrivé, là, on arrive tout de suite à la conclusion, parce qu'il y a eu un gros travail de fait des thésards, des stagiaires, par les collègues. Donc, on arrive à, grosso modo, trois classes de vins, pour parapériser sensoriellement le chenin. On a une classe qui est plutôt faiblement fruitée, faiblement florale, une autre classe qui est plus fruitée, plus florale, et une dernière classe qui serait plus épicée, en purimatique, et un peu végétale. Voilà, tout ça, c'est synthétisé ici, sous forme d'ACP. Et on a réussi, les collègues de l'ESA, ont réussi à corraler, grosso modo, l'ensemble de ces arômes à l'ensemble des molécules aromatiques qui ont été recherchées. Les estères pour les arômes fruités, les composés furaniques pour tout ce qui est caramel, fruits jaunes, et l'étiol pour la composante agrume. Donc, voilà, petit bilan sur la carte des sensories aromatiques. Des caractéristiques physiques et chimiques très variées, des profils aromatiques très variés, des profils sensoriels variés avec des descripteurs qu'on peut relier à des molécules, ça c'est important, et des marqueurs aromatiques, des molécules aromatiques, qui sont représentatifs, finalement, du chenin et discriminant des chenins. Voilà, donc, pour ce qui est du... On en arrive à la maturité technologique. La constitution de nos deux réseaux de parcelles, voilà, c'est un suivi de maturité classique sur 5 à 6 dates encadrant la date de récote, avec du suivi des sucres, acidités, des acides. Voilà, donc, toutes ces données sur 2 millésimes ont constitué un support essentiel pour une recherche de modélisation qui a été entrepris dans le cadre d'un projet CASDAR, dont on ne vous a pas parlé encore, je crois, peut-être que l'on en parlera un jour. Donc, c'est une modélisation sous forme d'un réseau bayésien dynamique classique, qui constitue un modèle de prédiction en fonction de la météo et des variables physico-chimiques, les variables météo, humidité, température, puis biométrie, ensoleillement, et les principales variables physico-chimiques qu'on a gardées, l'acide total, l'acide malique, et le sucre. C'est quelque chose qui marche bien, je ne peux pas vous en parler parce que c'est le projet CASDAR, mais on est arrivé finalement à avoir des résultats satisfaisants, et finalement, on s'aperçoit que le modèle qu'on avait pour le caverné marche très bien pour le chenin. Pour ce qui est la maturité aromatique du raisin, donc ça, c'est grosso modo de quoi on est parti, le travail antérieur qui a été fait via une feuille, avec une fiche de dégustation de baie, vous avez ça sur Interlois, ça faisait partie des fiches techniques à l'époque du classeur Interlois. Donc, on est reparti de ça. L'objectif, c'était d'essayer de limiter au maximum le nombre de descripteurs pour arriver à une fiche plus pratique. Voilà. Donc, le travail de l'ESA, là, a constitué, a limité l'ensemble de descripteurs, corréler un maximum de descripteurs pour arriver à en éliminer un maximum. On est arrivé à une nouvelle feuille de dégustation avec des mémos, qui est basée essentiellement sur la teinte, le croquant de la baie, la dilcération, l'agressivité de la pellicule, la couleur des pépins, ça, c'est pour la baie, et puis pour ce qui est du jus de raisin, donc on a gardé la teinte, le sucré et l'acidité, c'est essentiel. Par contre, on a été un petit peu plus loin au niveau de l'aromatique, c'est-à-dire qu'on a confirmé l'intérêt et l'importance des descripteurs suivants, intensité globale, fruits blancs, fruits jaunes, exotiques, agrumes, végétales et confits. Voilà. Donc, bilan de la maturité aromatique. Donc, on est arrivé à des outils qui sont complémentaires pour le suivi de l'évolution de chaque parcelle, pour anticiper les profils des jus, pour voir les limites de chaque parcelle, pour mesurer l'écart entre les maturités technologiques et aromatiques de chaque parcelle. Et donc, on est arrivé à un compromis assez intéressant pour gérer le panique de récolte de toutes ces parcelles avec ces outils. Dernier point. Il concerne le profil aromatique et sensoriel des vins de raisin. On s'est dit que ce serait peut-être intéressant de faire le lien pour cette partie aromatique avec l'ensemble de ce qui a été mis en place, notamment du réseau. Profiter du réseau pour la maturité technologique du raisin, ça on l'a vu, pour la maturité aromatique du raisin, on l'a vu. Pourquoi pas aller plus loin par rapport à la profil aromatique des vins qui sont issus de ces parcelles. Donc, on s'est dit, on va profiter de ce réseau-là pour travailler là-dessus. Donc, toujours les deux mêmes réseaux, suivi maturité, dégustation de baie. Et du coup, on a vinifié des raisins issus de ces parcelles pour les caractériser au niveau aromatique et sensoriel. Voici l'exemple des résultats des composés aromatiques pour les 12 parcelles du réseau en joues au mur. Vous voyez qu'on a repris, là je vous présente, les molécules qui sont caractéristiques du chenin parce qu'au-dessus du seuil de perception. Donc, on retrouve, voilà ici, vous avez cinq molécules qui sont intéressantes pour caractériser et discriminer le chenin. Donc, on a poursuivi le travail. On s'est dit, on va essayer du coup de boucler la boucle et arriver comme on a pu le faire pour la feuille de dégustation, pour les caractéristiques aromatiques, physico-chimiques, on va essayer d'optimiser tout ce qui est analyse sensorielle. Donc, on a passé un certain nombre de matinées à former notre jury de techniciens, de collègues et puis d'onologues là-dessus et on est arrivé à un consensus final pour décrire les composantes aromatiques du chenin et on a fait le lien entre ces composantes-là, les descripteurs consensuels, ça n'a pas été évident, on y est arrivé, et les molécules aromatiques qui sont significatives du chenin. Donc, vous voyez, on retrouve la composante agrume que l'on décrit sous forme de pamplemousse sueur et qui est bien corrélée à la 3MH, etc. Donc, vous voyez les composantes sensorielles, l'agrume, le floral, le fruité 1, parce qu'il y a beaucoup de fruité dans le chenin, ce n'est pas vous qui me direz le contraire, la banane, la poire, le fruité 2, la fraise, le fruité 3, le coin. Donc là, on voit que c'est plus ciel, évolution, la maturité. Et puis, une composante végétale qui est toujours plus ou moins présente sur le chenin. Et on est arrivé par ce travail à caractériser l'ensemble des vins issus de l'ensemble des parcelles. Bon, ça, c'est trois exemples. Vous voyez qu'en haut à gauche, vous avez un vin qui est plutôt fruité, ananas-poir. Vous avez en dessous un vin qui est plutôt floral, très floral. Et en dernier, en bas, vous avez un vin qui est un peu végétal, plutôt agrume, floral. Voilà, donc on est arrivé à cet outil qui est somme toute assez pertinent pour caractériser les vins de chenin. Donc, en conclusion, vous voyez qu'on a réussi un petit peu, plus ou moins, ce dont on avait comme objectif d'aller un petit peu plus loin sur la maturité technologique par le travail sur le modèle. C'est un modèle qui, aujourd'hui, reste à valider. Je ne désespère pas sur le fait que vous puissiez un jour l'utiliser comme vous utilisez aujourd'hui celui du Cabernet. Il y a éventuellement des éléments à repréciser, à travailler. Nous, on devrait pouvoir y arriver. On a avancé sur l'aspect maturité du raisin parce qu'on a réussi à mettre au point une feuille de dégustation pour le terrain. Je vous laisse aller voir le tuto qu'a fait Charlotte il y a quelques mois là-dessus. C'est très bien fait. Merci, Charlotte. Et puis, on est arrivé, finalement, aussi à déterminer les composantes principales des composantes sensorielles du chenin à travers des molécules aromatiques qu'on a pu relier à un travail de consensus sur les descripteurs. Donc, voilà. Le travail a abouti à un certain nombre d'outils qui, aujourd'hui, sont plus ou moins opérationnels. Donc, j'invite l'ensemble des acteurs à nous solliciter là-dessus. Le travail est fait. Il n'y a plus qu'à l'utiliser. Je vous remercie de votre attention. Eh bien, merci beaucoup, Pascal. Je voudrais juste compléter par rapport aux outils dont tu as parlé. Donc, effectivement, il y a une fiche qui est en ligne sur techninouar.com, mais il y a également aussi une vidéo en ligne également sur techninouar.com reprenant les éléments que tu as présentés. Voilà. Eh bien, écoutez, on va passer à la session des questions. Donc, je vous rappelle qu'il vous est possible de poser des questions par écrit avec l'outil Q&R. Donc, n'hésitez pas. Étienne, peux-tu déjà faire le point sur les questions qui sont arrivées jusqu'à maintenant pour Pascal ? Oui, alors, je regarde en même temps là sur le Q&R. Donc, j'ai une première question. On a vu effectivement qu'il y avait, on le sait pour le cavernet franc, voilà sur la modélisation possible, on va dire, du côté physico-chimique de certaines variables. Ça, c'est le modèle en fonction de la maturité du chenin. La question, c'est surtout, est-ce qu'on pourrait modéliser le lien entre le raisin et ensuite le vin, notamment pour cette partie aromatique ? C'est sûr que ce n'était pas forcément l'objectif du projet. C'était surtout de travailler sur la modélisation de la maturité du raisin. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui pendait. Au fur et à mesure des travaux, on s'est dit, on va forcément arriver à un moment ou à un autre à faire le lien entre le raisin et le vin. C'est très difficile. On a eu de nombreuses discussions avec les partenaires, avec des professionnels, notamment sur les composantes aromatiques. Ça a été des grosses discussions. Il y a des partenaires qui sont intéressés pour aller plus loin. Alors, c'est très compliqué parce que vous voyez déjà les paramètres qu'on a utilisés pour la maturité, pour la dégustation de baie, pour le vin. Pourquoi pas ? Les outils sont là à nous d'aller plus loin. J'espère qu'un jour qu'on relancera les études sur chenins. Après, on est intéressés, évidemment, par ce décalage de plus en plus important entre la maturité technologique et la maturité aromatique. C'est là un petit peu que les professionnels sont embêtés pour décider de quand on va vendanger. Donc, ces outils permettent de répondre à un certain nombre de réponses. Pas toutes les réponses. Alors, faire le lien entre le raisin et le vin, c'est la cerise sur le gâteau qu'on n'a pas réussi à décrocher là, mais qu'on réussira si on y met les moyens un jour. Oui, sachant que la cerise sur le gâteau, ce serait bien évidemment de pouvoir l'apprécier avec les critères sans saut et un peu moins avec les analyses aromatiques. On sait que ça coûte relativement cher, ces analyses aromatiques, qu'elles soient raisins, qu'elles soient vins. Si on pouvait, pour avoir des modèles ensuite, etc. C'est vrai que s'il faut analyser au niveau aromatique, c'est tout de suite moins, on va dire, ce n'est pas forcément destiné à une diffusion très large. C'est clair. J'ai une autre question. Cette fois-ci, si j'ai bien compris la question, cette fois-ci, si on prend à l'envers, là, on a vu que vous aviez caractérisé pas mal de vins et puis réussi à faire des classes, des typologies. Cette fois-ci, c'est une autre problématique pour distinguer. En gros, est-ce qu'on pourrait utiliser ces indicateurs, notamment pour distinguer, on me dit, les chenins de volume qui sont sur le fruit, et les distinguer des chenins de cru, comme il peut être en train de se créer, en enjou blanc, ou ce qui existe déjà à s'avenir ? Pour séparer, pour caractériser ou réussir à distinguer les chenins de volume, les chenins de cru. Avec les outils sensoriels qu'on a pu mettre en évidence, c'est clair. Après, ce qui serait intéressant, c'est de faire la même chose à partir du raisin. Ça, on a eu des choses vachement intéressantes sur le suivi des raisins et sur l'évolution aromatique de la baie de raisin. L'objectif, ce n'est pas de faire un contrôle matu, un instant T, c'est de faire un contrôle matu et des dégustations de baie sur, comme on l'a fait là, 5-6 semaines. On voit l'évolution, on voit les limites du raisin, de la parcelle, et on voit ce décalage entre technologique et aromatique. Et ça, c'est un outil vachement pertinent et c'est complémentaire au suivi maturité classique. Alors après, le travail sur le sensoriel, voilà, on a posé les bases aujourd'hui. On peut utiliser le jury comme on a pu le faire d'ailleurs après le projet sur d'autres dégustations. Non, les bases sont là. À nous de l'utiliser et puis de rediscuter, de repartir sur autre chose. Oui, il n'y a pas de… C'était une question de Patrick Baudoin, qui est co-président des Anjou Blancs. Voilà. Donc après ça, vous aurez certainement l'occasion d'en rediscuter. Et j'ai une dernière question sur le lien, ce qui n'a pas été trop présenté, mais sur le lien avec les pratiques viticoles et quelles seraient les incidences des pratiques viticoles sur le profil… Là, on reste bien sur la partie aromatique, sur le profil aromatique. Il faut savoir que France Agrinaire n'a pas pu nous financer la quatrième année, contrairement à ce qui était prévu. C'est là où on avait acquis ces outils. On devait avancer notamment sur ces aspects-là. Incidence des pratiques sur le raisin et sur le vin, comme on avait ce qu'il fallait pour caractériser de part et d'autre. Bon, c'est quelque chose qu'on n'a pas fait. On l'a abordé en essayant de travailler un petit peu sur les dates de récolte. Alors, il y a des choses qui sont bizarres. Il y a des choses qui ne sont pas forcément très classiques. Mais je ne peux pas rentrer dans les détails. Je n'ai pas suffisamment de données. Mais ça fait… Aujourd'hui, les outils sont là aussi pour avancer sur ça, évidemment. Et je me mets à la place des producteurs de raisins, de chelins éventuellement. C'est des outils qui sont importants pour ça. Ça fait aussi… C'est aussi destiné à ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas.